Lecture du livre « Les paraboles de Notre Seigneur » d'Hélène White Semblable à un grain de cénevé Parmi ceux qui écoutaient les enseignements du Christ, il y avait beaucoup de pharisiens qui se plaisaient à faire remarquer, non sans mépris, combien peu nombreux étaient ceux qui le reconnaissaient pour Messie. Et ils se demandaient entre eux comment ce maître obscur pourrait amener la nation juive à dominer le monde. « Sans fortune, sans puissance, sans honneur, comment arriverait-il à fonder ce nouveau royaume ? » Jésus lut les pensées de leur cœur et leur répondit « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerais-je ? » Dans les gouvernements terrestres, rien ne peut le représenter. Aucune société n'est à même de lui fournir un symbole. « Il est semblable, leur dit-il, à un grain de cénevé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Le germe de la semence se développe grâce au principe biologique que Dieu lui a donné. Sa croissance ne dépend d'aucune force humaine. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Il est une nouvelle création. Ces règles de développement sont diamétralement l'opposé de celles qui régissent et les royaumes terrestres, qui prévalent par la force brutale et se maintiennent par la guerre. Le fondateur de ce royaume nouveau est le prince de la paix. Le Saint-Esprit représente les empires du royaume sous l'emblème de bête féroce, mais le Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans son plan de gouvernement, on ne recourt pas à la force brutale pour contraindre les consciences. Les juifs s'attendaient à ce que le royaume de Dieu soit établi sur le modèle de ceux de la terre. Pour obtenir la justice, ils ne reculaient pas devant les moyens répressifs. Ils imaginaient des plans et des méthodes, tandis que le Christ inculque un principe. Par la vérité et la justice, ils combattent l'erreur et le péché. Lorsque Jésus proposait cette parabole, on pouvait voir ça et là des pieds de ses nevées parmi la verdure et les céréales, agitant leurs branches sous la brise. Les oiseaux sautillaient de branche en branche et gazouillaient dans le feuillage. Et pourtant, la semence qui avait donné naissance à cette plante géante était la plus minuscule de toutes les graines. Elle avait d'abord été une faible pousse qui, grâce à son inconcevable vitalité, avait cru et prospéré jusqu'à prendre des proportions énormes. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Ses débuts paraissent humbles et sans apparence. Comparé au royaume terrestre, il est le plus insignifiant. Les princes de ce monde ridiculisaient les prétentions du Christ à la royauté. Cependant, ce royaume spirituel, par les vérités puissantes qui furent confiées à ses sujets, possédait une vie divine. Son extension a été rapide et son influence extraordinaire. Au temps où fut donnée cette parabole, ce royaume n'avait pour représentant que quelques paysans galiléens. Les hommes répugnaient à se mêler à ces pécheurs pauvres et peu nombreux qui avaient suivi Jésus. Mais le grain de ses nevées devait se développer et étendre ses branches dans toutes les parties du monde. Après la chute des royaumes terrestres, dont la gloire remplissait alors le monde connu des hommes, le royaume du Christ devait s'établir et atteindre une puissance illimitée. Ainsi, l'œuvre de la grâce est lente à ses débuts. Une parole est prononcée, un rayon de lumière pénètre dans l'âme, une influence agie qui est le point de départ d'une vie nouvelle. Qui pourrait en prévoir le résultat ? Cette parabole n'illustre pas seulement la croissance du royaume du Christ. En elle est décrite chaque phase de son développement. Dieu, dans chaque génération, a une vérité et une œuvre spéciale pour son Église. Cette vérité cachée aux sages de ce siècle et aux intelligents est révélée à ceux qui sont humbles et comme des enfants. Elle les convie au sacrifice. Elle a des combats à soutenir, des victoires à remporter. Au commencement, ses partisans sont peu nombreux. Ils sont les objets de l'opposition et du mépris des grands de ce monde et d'une Église mondanisée. Voyez Jean-Baptiste, le précurseur, seul à faire face à l'orgueil et au formalisme des Juifs. Voyez les premiers témoins de l'Évangile en Europe. La mission de Paul et Silas, faiseurs de tentes, semble bien obscure. Désespérés quand ils s'embarquent à Troas pour Philippe. Voyez Paul, vieillard, enchaîné, prêchant le Christ au cœur de la forteresse des Césars. Voyez ces petites communautés d'esclaves et de paysans tenant tête au paganisme de la Rome impérial. Voyez Martin Luther luttant contre la puissance d'une Église qui est le chef-d'œuvre de la sagesse humaine. Voyez-le, tenant ferme pour la parole de Dieu devant l'empereur et le pape, et déclarant « Me voici, je ne puise autrement. » Voyez encore John Wesley prêchant le Christ et sa justice dans un dédale de formalisme, de sensualité et d'incrédulité. Voyez-le, accablé par les misères du monde païen, sollicitez la faveur de lui apporter le message de l'amour et du Sauveur. Notez la réponse du cléricalisme. Aujourd'hui, les maîtres de la pensée religieuse dressent des monuments et exaltent ceux qui ont jeté la semence de la vérité dans les siècles passés. Mais nombreux sont ceux qui foulent aux pieds les fruits de cette semence qui mûrissent de nos jours. Le cri antique fait toujours écho. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, le Christ dans la personne de ses témoins, nous ne savons d'où il est. Comme au premier siècle de l'ère chrétienne, les vérités spéciales pour notre époque ne se trouvent pas chez les autorités ecclésiastiques, mais chez des hommes et des femmes qui ne sont ni trop savants, ni trop avisés pour avoir foi aux Écritures. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que notre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La parabole du grain de Sénévé doit obtenir en cette génération un accomplissement triomphant. La petite graine deviendra un grand arbre, et le dernier message d'avertissement et de miséricorde sera porté à toute nation, à toute tribu et à tout peuple, afin de choisir du milieu d'eux un peuple qui portera son nom, et la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Suite de la lecture dans le prochain audio, intitulé « Autre enseignement tiré des semailles » Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager ! « Autre enseignement tiré des semailles » « Autre enseignement tiré des semailles »